Diastopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diastopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diastopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux Qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 27 mai 2024 Une livraison qui débute cette semaine Nous profitons pour vous souhaiter un bon début de semaine Livraison que nous n'évitons pas La Suisse où l'on jouait la 38ème et dernière journée de Super League Suisse Au rayonnet de son titre obtenu il y a une semaine Les Young Boys de Berne n'ont fait qu'une bouchée de Winterthur Score final 3 buts à 0 Mais chaque était bien évidemment titulaire et ce pour la 17ème fois d'affilée Son temps de jeu est de 3741 minutes sur 4394 43 matchs joués sur 46 Il a marqué 11 buts toutes compétitions confondues et délivré 6 passes décisives Globalement on peut dire que d'un point de vue individuel La saison de Meshack est une réussite On se souvient de ses deux buts inscrits en Ligue des Champions face à Leipzig Mais surtout contre Manchester City d'un certain Pep Guardiola Meshack termine 5ème meilleur buteur Léopard Évoluant à l'étranger avec 11 buts cette saison 4ème meilleur buteur de son club Il est dans le top 10 des meilleurs buteurs de la Super League Avec 9 buts Sans oublier son but est à la Cannes face à l'Egypte Et sa passe décisive pour l'égalisation lors du match contre le Maroc Singal de son côté a perdu à domicile face au FC Zurich C'est Chadrak Akolo qui avait marqué l'unique but de son équipe pour porter son total à 14 buts cette saison Ce qui fait de lui le co-meilleur buteur du championnat C'est une saison exceptionnelle pour celui qui a été rappelé par Sébastien Desabres Pour la 3ème et 4ème journée des éliminateurs de la Coupe du Monde 2026 Akolo termine donc co-meilleur buteur du championnat avec 14 buts Il est le meilleur buteur de Saint-Gal avec 15 buts toutes compétitions confondues 3ème meilleur buteur Léopard évoluant à l'étranger avec 14 buts Il est derrière Simon Banza et Samuel Essendé Quant à Jonathan Okita, il est le 7ème meilleur buteur de la Super League avec 11 buts 2ème meilleur buteur du FC Zurich avec 12 buts 4ème meilleur buteur ISECO avec Yoann Ouissa avec 12 buts Jonathan Okita est aussi dans le top 10 des meilleurs artificiers du championnat suisse Donc nous avons 3 joueurs qui figurent dans le top 10 des meilleurs buteurs du championnat suisse C'est vraiment on peut dire RDC LOKOMAKA C'est parce que les 3 buteurs, les 3 joueurs internationaux Dommage pour Jonathan Okita qui n'a pas été appelé par Sébastien de Sable C'est exceptionnel, c'est du jamais vu depuis que les Léopards et Léopards Nous allons en parler dans un autre sujet Où on va parler justement de la fin du championnat et de la situation des joueurs congolais Vous verrez que cette attaque de la République Démocratique du Congo avec des milieux offensifs sera vraiment en feu Parce que la plupart sont parmi les meilleurs buteurs de leur championnat Et je vous dis c'est extraordinaire S'ils sont réalistes lors de ces 2 matchs qui attendent les Léopards Nous serons en tout cas très contents Et vous avez parlé de Chadrak Akolo On le disait ici encore qu'il était à 1 but d'égaler le meilleur buteur En Suisse ils sont 2 qui sont au meilleur buteur Et maintenant ça va faire 3 avec Chadrak Akolo Chadrak Akolo qui n'a pas manqué de réagir à travers ses réseaux sociaux Sa page Facebook notamment Il l'avait publié hier Dimanche 26 mai 2024 Ceci On va prier, on va travailler, on va réussir Je répète On va prier, on va travailler, on va réussir Super League Top Scorer Ease et Congolese Fier du Chadrak Akolo Une fierté congolaise bien évidemment Et que dire d'Elia Mechak qui reste constant Avant la Cannes tout comme après la Cannes Elia Mechak reste constant Et celui qui a inscrit un but contre Manchester City Et qui a fait boire de l'eau à Pep Guardiola Avec un but extraordinaire Lobe, il se retrouve face au gardien de but Qui sort de sa surface de réparation Et il le lobe Le gardien ne peut que constater Guardiola avant même que le ballon ne franchisse Le fond des filets Avaient déjà bu son nom Comme pour dire Bah tiens bu son obi Donc très fier franchement de ce joueur Nous quittons la Suisse Nous allons cette fois du côté de Vladimir Poutine En Russie Où l'on jouait la dernière journée de première ligue Championnat russe de première division Téo Bungonda Le Spartak Moscou termine la saison avec un nul Le Spartak Moscou qui se déplaçait sur la pelouse de Rennesbourg A l'occasion de la 30e journée de la première ligue La rencontre s'est soldée sur un score nul et vierge Titulaire Téo Bungonda a été remplacé à la 83e minute A noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive Portant à 1970 minutes son temps de jeu sur les 4072 minutes possibles L'international congolais aura participé à 35 des 42 matchs avec son club avec Alaclay 8 buts inscrits et des passes décisives Délivré Le Spartak Moscou clôture la saison à la 5e place avec un total de 50 points 14 victoires, 8 nuls et 8 défaites 41 buts inscrits contre 32 encaissés Pour sa première saison en Russie chez Vladimir Poutine Notre Téo Messi a inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives toutes compétitions confondues Il termine donc la saison comme 2e meurt buteur du Spartak Moscou Que dire de plus si ce n'est Félicitations à notre Djogo Théo Bungonda Qui a connu un coup d'arrêt après la Cannes Puisqu'il est retourné en Russie blessé Et donc ce qui fait qu'il a quand même raté quelques matchs à son retour Il s'est quand même aussi un peu illustré à Athénian jusqu'à 8 buts Et bien évidemment ceux qui le propulsent à la 2e place des meilleurs buteurs de son équipe Je peux dire que Théo Bungonda est en forme Avant ces 2 matchs de Léopard D'abord à Dakar dans le stade Maître Abdoulaye Wa de Diame Niadio contre les Lyon Nateranga du Sénégal Et ensuite à Kinshasa au stade des martyrs Où nous allons offrir notre hospitalité aux éperviers du Togo de Kevin Tenke Meilleur buteur africain de la diaspora Ou 2e meilleur buteur Je continue toujours à dire meilleur buteur Alors que Guirassi coéquipier de Silasca Tompa l'avait déjà dépassé Mais n'était pas en tout cas très loin devant lui Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison de ce lundi 27 mai 2024 Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue Sur ces différents internationaux Qui sont parmi les top buteurs dans leur championnat respectif en Suisse On en a trois Et sur les trois, Sébastien Desabres en a convoqué deux C'est dire que les statistiques comptent Sébastien Desabres, il est clair qu'il en tient compte Et en Russie, bien évidemment, Théo Bungonda Deuxième meilleur buteur de son équipe Tout à fait, les deux internationaux de Suisse Vont concourir pour être dans l'équipe type de la saison en Suisse Donc, on peut avoir deux internationaux congolais De l'équipe type du championnat de Suisse C'est vraiment extraordinaire Vous êtes nouveau sur cette chaîne DiascoFoot Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification Histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet tout aussi palpitant Portez-vous bien, DiascoFoot vous dit au revoir